Nous allons passer maintenant au point 4, adoption des comptes rendus, qui comporte les deux sous-points suivants, à savoir le point 4A, adoption du compte rendu de la 16e session du comité, et le 4B, adoption du compte rendu de la 5e session extraordinaire du comité. Monsieur le secrétaire, compte tenu des contraintes de temps, pourriez-vous nous présenter ces deux sous-points de préférence en même temps ? Merci. Merci, Monsieur le Président. So, in application of Rule 45, of the Rules of Procedure of the Committee, documents 4A and 4B, respectively, present the summary records of the 16th Ordinary Session, as well as the 5th Extraordinary Sessions of the Committee. We hope that they provide a faithful summary of the interventions by all members of the Committee, as well as observers, during these sessions. Recordings of the debates are available on the webpage of the 16th and 5th Extraordinary Sessions of the Committee, as well. Thank you, Mr. Chairperson. Merci, Monsieur le Secrétaire. Je passe maintenant la parole aux membres du comité. Est-ce que quelqu'un souhaiterait éventuellement prendre la parole ? Je ne vois aucune demande de prise de parole. Donc nous allons passer maintenant aux décisions, en commençant tout d'abord par le document 4A et son projet de décision au paragraphe 7, si nous pouvions le voir sur l'écran. Voilà. Craft decision 17.com 4.8. Puis-je demander au comité d'adopter le projet de décision tel qu'il apparaît sur les écrans ? Avec l'absence d'objection, je déclare donc la décision 17.com 4A comme étant adoptée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.